Alors, on nous donne cette figure avec deux triangles qui sont opposés par ce sommet C, enfin deux triangles qui se touchent en ce sommet C, et on nous demande de prouver que le triangle ADC, celui-ci, est isométrique au triangle BEC. On nous dit aussi que la figure n'est pas dessinée à l'échelle. Et on nous donne aussi des données, des données qui sont celles-ci. On nous dit que l'angle CAD est à la même mesure que l'angle CBE. L'angle CAD, donc c'est celui-ci, je vais le noter comme ça, il a la même mesure que l'angle CBE, qui est ici. Donc voilà, là j'ai noté cette indication qui nous est donnée dans l'énoncé. Et puis on nous dit aussi que le côté AC et le côté BC ont la même longueur. Le côté AC, c'est celui-ci, il a la même longueur que le côté BC qui est ici. Je vais mettre un codage, voilà, ça se passe comme ça. Bon là, de toute façon, ce qu'on a inscrit sur la figure ne suffira pas à répondre à la question, donc à démontrer que les deux triangles sont isométriques, parce que de toute façon, on n'a qu'ici un angle qui correspond à celui-ci et un côté qui correspond à celui-ci. Donc il nous faut nécessairement une troisième information. Alors comment est-ce qu'on peut trouver cette troisième information qui nous manque ? Eh bien, quand on regarde cette figure, on voit que l'angle en C qui est ici, là, dans le triangle ACD, l'angle ACD, et l'angle BCE, dans l'autre triangle, eh bien, ce sont des angles opposés par le sommet. Et on sait que des angles opposés par le sommet ont même mesure. Donc là, on peut ajouter, je suis obligé de cliquer deux fois pour faire un codage différent de celui que j'ai utilisé pour l'angle A. Eh bien, cet angle-là, ACD, il va avoir la même mesure que l'angle BCE. Voilà. J'ai noté par le codage, mais maintenant, il faut que j'explique ici pourquoi. Alors, je vais indiquer ça. Je vais indiquer que l'angle... Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que l'angle ACD, il a même mesure que l'angle BCE. Voilà. Et je vais choisir, je vais donner une raison. Alors, pourquoi ça ? Parce que ce sont des angles opposés par le sommet. Voilà. Alors maintenant, je pense que ça y est, c'est bon, parce que j'ai ici un côté, le côté AC, qui correspond au côté BC, et qui a même longueur que ce côté BC. Et ce côté-là, dans les deux cas, il est adjacent à ces deux angles. Donc là, ici, on a l'angle en A, et ici, l'angle en C, qu'on va retrouver ici dans l'angle en B et l'angle en C. Donc, finalement, on sait que les deux triangles ACD et BCE, eh bien, ils sont isométriques. Et la raison, c'est qu'ils ont un côté en commun et deux angles adjacents à ce côté en commun, de même mesure. Donc, je vais écrire ça. Alors, A, le triangle ACD, est isométrique au triangle BCE. C, E, et maintenant, je vais choisir la raison. C'est parce qu'ils ont deux angles qui se correspondent et le côté adjacent à ces deux angles de même mesure, de même longueur. Voilà. Alors maintenant, je vais voir si c'est vrai. Eh oui, ça marche. Donc voilà, on a terminé. Et là, on a terminé.